mesdames et messieurs bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve sous la neige donc à la mi-novembre donc ça fait pas bizarre mais l'hiver avant l'heure entre guillemets et donc on se retrouve pour la table rotative qui a quelques petits problèmes de géométrie et donc j'ai essayé de les résoudre donc je vais vous expliquer tout ça il y a pas mal de choses à voir et ça me paraît assez intéressant d'en parler je voulais pas trop en parler puisque ça va faire encore un autre sujet mais je vais essayer de faire un sujet voilà plus récapitulatif et voilà j'ai quelques usinages encore à faire dessus c'est toujours intéressant de voir la machine monter sous un autre angle pour ceux qui ne croyaient pas voilà la neige ça fait un petit peu fait un petit peu frais donc ça va se réchauffer il fait soleil donc je remercie bien sûr tous les commentaires de la dernière vidéo ça me fait en plaisir même s'il ya plus d'un mois et demi maintenant peut-être à peine ça me fait bien sûr énormément plaisir j'ai vu que ça avait intéressé pas mal de monde et voilà donc on va continuer ce la mort le projet de la mortaiseuse et donc en fin de compte je suis entrain d'entamer une révision de ma table rotative parce que j'ai la petite aussi mais aussi la grosse mais la petite va suffire pour ce que je vais faire là ici on a la bielle donc que j'ai tracé il va falloir venir décrouter tout ça faire des alésages etc des points de graissage donc je pense que ça peut être intéressant il ya une back bronze après c'est dedans et donc voilà ce sera la prochaine donc plateau diviseur je l'ai acheté il ya un petit peu plus de deux ans maintenant et voilà il m'a bien rendu service c'est un bon moyen d'apprendre les divisions au plateau avec ça j'avais je l'avais acheté parce que j'avais aussi le entre guillemets la compte la contre pointe mais surtout le les disques à trous et donc ça permettait de faire vraiment des divisions pour faire des pignons etc et c'est vrai que je m'en suis pas mal servi comme vous avez pu voir je m'en étais servi dans une vidéo j'avais fait une tourelle multifixe donc si vous n'hésitez pas à aller voir et j'avais été en justement embêté à dégauchir la pièce dans mon danse diviseur parce qu'elle avait des problèmes géométriques on s'allait pas chercher entre guillemets bien loin mais j'avais quand même les problèmes déjà pour commencer j'avais aucun moyen de dégaucher correctement là la face d'accord sans poser le comparateur sur la table et la elle est pleine de trou et de rainures donc ça me plaisait pas ici j'ai usiné une face propre voilà la fonte d'ailleurs est relativement propre même le le tout le même tout le tout l'ensemble moulé est relativement propre d'accord on n'a pas de point de sais pas comment c'était moulé si c'est au sable ou quoi mais on voilà c'est quand même relativement propre ça s'usine relativement bien je veux dire on n'est pas c'est pas trop abrasif et donc après j'ai gratté tout ça pour mettre bien parallèle par rapport au dessous et après je me suis aperçu qu'en fait la base ici n'était pas perpendiculaire à la face du dessous donc j'ai surfacé toute la face ici pour être vraiment nickel chrome et donc là ce qu'il faut faire je vais faire un petit chanfrein pour y mettre d'aplomb et ensuite il ya à la tête à léser venir reprendre l'alésage qui est de l'autre côté pour qu'il soit aussi d'aplomb avec avec tout ça parce qu'en fait c'est l'alésage qui vient tout simplement régler le jeu d'accord le jeu axial de la du plateau donc comme vous pouvez le voir on a que une portée fonte sur fonte à voir dans le temps comment ça va tenir mais voilà pour ce que je m'en sers honnêtement ça va ça va tenir peut-être encore un certain temps comme ça voilà bien bien graisser tout ça je vais changer un ou deux graisseurs et puis je pense qu'on pourra repartir sur quelque chose de propre et bien sûr j'ai gratté le plateau parfaitement parfaitement plat au marbre comme j'ai dit je vais faire un petit chanfrein ici en dessous j'utilise la tête en position horizontale parce que bien sûr pour être parfaitement perpendiculaire avec la base j'ai monté la base sur deux blocs parallèles entre eux je les ai bien sûr contrôlé au pour qu'ils soient parfaitement voilà nickel il était et bien sûr après j'ai dégauché sur ma surface grattée ici pour voir le parallélisme j'étais à moins d'un centième donc c'est nickel on va continuer sur cette voie là alors on va se positionner on va prendre un petit tourteau enfin tourteau une fraise à chanfreiner à 45 degrés on peut utiliser en carbure en ars moi des fois j'aime bien aussi la rs parce que ça fait des finis vraiment très tranchant et c'est relativement intéressant comme fini sur des montages un petit peu plus bizarre et c'est quand on est à 400 tours on va pas lancer trop vite 37 mm minutes on est en tangenté avec le y c'est un accès beaucoup moins lourd à y 0 j'ai avancé de 0,5 la moitié on prend 0,2 à peine en moitié lorsqu'on peut ce que ça donne si ça c'est bien au cours on peut prendre des 0,5 ça peut y faire de mal c'est mieux oui Sous-titrage ST' 501 Les chanfreins ont été effectués, ça fait vraiment un fini très très propre, je dirais que ça sort de l'usine J'aime bien toujours casser les angles, net je veux dire avec une fraise à chanfreiner On peut travailler aussi avec plusieurs autres fraises, vous n'êtes pas obligé de travailler avec une fraise carbure On a ça aussi qui marche très bien, si vous avez des problèmes un petit peu, que ça commence à arracher, un petit coup de lime diamant Sur toutes les dents, ça va vouloir rafraîchir et puis par contre il ne faut pas attendre qu'il y ait des gros trous dans les dents Mais voilà, juste un petit coup de lime diamant et puis vous allez arriver à avoir de bons résultats pendant longtemps Puisque ce genre de fraises on n'utilise pas non plus tout le temps Donc voilà pour ça, ensuite on va démonter ça, contrôler avec l'alésage ici, contrôler le parallélisme entre les deux J'ai contrôlé le parallélisme là, maintenant il faut contrôler le parallélisme là Et on va voir ce qu'on arrive à obtenir Quand je travaille avec ce genre de pièces, étant donné que la machine est universelle, je travaille souvent en horizontal Parce que c'est vraiment très pratique de directement poser la pièce sur la table et ne pas avoir affaire à d'équerres, etc. Pour positionner des pièces comme ça de grande taille Ici vous imaginez bien, s'il fallait positionner une pièce pareille sur une équerre, c'est quand même pas très pratique Ici c'est vraiment l'avantage de cette machine là par rapport à la taille, son poids, etc. On a quand même presque une machine de presque 900 kilos, 8 ou 900 kilos Vraiment très très rigide, d'accord ? On peut travailler presque avec tout, une fraise carbure de 80, on peut prendre facilement un millimètre, un millimètre et demi de passe sans problème C'est une machine qui a été faite pour travailler les moules, les trucs un petit peu spéciaux Donc a été conçu pour ça Très peu de basculement de la table, étant donné qu'elle n'est pas très longue Donc ça fait une longitivité de la machine dans le temps qui est exceptionnelle Et même la coulisse du Z elle est extrêmement longue Le seul regret c'est qu'il aurait pu avoir 50 mm de plus sur le bélier Donc alors, ce que je viens faire c'est que je viens trouver la génératrice de l'alésage Donc au basculement de l'aiguille d'un côté à l'autre Donc voilà, étant donné l'état de surface à l'intérieur, ma pointe est relativement fine C'est pas évident à voir, mais voilà, c'est juste pour se donner un ordre d'idée Et je vais avancer dans l'alésage, donc on va dire jusqu'au bout Et puis je viens chercher le basculement L'autre côté Donc on aurait 3 centièmes Entre l'avant et l'arrière Donc ce qui est pas mal, puisqu'au début j'avais quand même un dixième Avant de faire quoi que ce soit Donc ce qui veut donc dire que le Qu'on est encore un petit peu On est d'équerre dans le 3 centièmes Sur la longueur de l'alésage Donc je pense qu'on va pouvoir Gratter Pour Voilà, si on veut obtenir un meilleur résultat Puisque la machine n'a pas été capable Enfin le montage Puisque la machine n'a pas été capable de suivre Ça Et on a également aussi à faire un autre contrôle Qui va s'agir de celui-là Ici on a une plaque qui vient se monter dessus Donc je sais plus où c'est qu'elle est C'est une plaque tout simplement qui vient régler le jeu Comme je l'ai dit Axial de la broche En fait tout simplement en tirant et en poussant Alors c'est pas un truc qui est spécialement bien conçu Parce qu'en fait on appuie directement avec les vis pointeaux sur la piège Bon c'est pas très très top Mais bon Ça va le faire pour ça Pour l'application que j'en ai Ça va plus que bien Et donc on va regarder si on est toujours parallèle par rapport au reste Parce que si ça s'est penché Ça va mettre de contraintes la broche Et il n'y a pas besoin Elle est déjà en contrainte avec l'alésage Donc il n'y a pas besoin d'avoir d'autres soucis à ce niveau-là Donc on va regarder Ici j'ai monté une cale parallèle Tout simplement pour échapper l'alésage Et donc là je me suis mis à zéro Donc c'est tout simplement une cale étalon Si vous n'avez pas de cale étalon Ce que vous pouvez faire également Vous pouvez utiliser tout ce qui est Piche de contrôle pour les micromètres Parce que bien souvent ils sont fournis avec Quand vous en achetez un Et c'est toujours intéressant Alors on est à combien on serait là Dans ce sens là on serait à un centième Ce qui est pas mal Dans ce sens là Voilà Donc on a touché la géométrie Voilà c'est ça Donc on n'a pas le choix Et là Et bien zéro Donc on va toucher l'alésage Je ne sais pas si on va voir quelque chose Mais je me suis dégauché Donc je l'ai serré en position verticale Normalement il faudrait qu'on se serre Sur la première surface de référence Donc ici Si j'ai un petit peu d'erreur D'accord J'ai un ou deux centième Un centième et demi maximum d'erreur Normalement pour que l'erreur Vienne tout le temps du même endroit Il faudrait serrer tout le temps Sur la même surface d'appui Chose que j'aurais pu faire Mais voilà Ici je suis montant en horizontal Et puis il faut bien se rappeler Qu'ici c'est juste une pièce Qui vient tout simplement Qui vient régler la position axiale De la broche D'accord Qui vient régler le jeu Donc il faut bien se dire Que c'est amplement suffisant Donc là voilà On va contrôler là L'aiguille bouge presque pas Il faut Il faut vraiment Voilà Ici on est à peine à un centième Alors On est parti de zéro Ici je suis à un centième Sur toute ta hauteur Il peut y avoir du défaut de forme Également aussi Sur la surface rectifiée Parce que les deux surfaces étaient rectifiées Il faut bien se dire une chose A la base Donc Les deux surfaces étaient rectifiées Mais elles n'avaient rien De correspondant entre elles Pas de perpendicularité Il y a tout du moins Donc un centrage à 2-3 centièmes A l'intérieur de l'alésage Suffira amplement Donc j'ai bien sûr palpé J'ai dégrossi Sur la surface externe Mais j'ai palpé aussi Bien sûr L'ajustement final se fait Sur l'alésage usiné Donc montage de la tête alésée Choix de l'outil Alors On a bien sûr Ça c'est des tout déburs Que j'avais fait moi Pour le tour Même avant Et puis bon Là on peut les monter Bien sûr Dans la machine On en a différentes sortes Moi j'en avais fait Et j'en avais eu Avec la machine Voilà Et on a bien sûr Les douilles de réduction Parce que Ici c'est du 16 ou du 18 Je m'en souviens plus Je crois que c'est du 18 Donc il vous faut Des douilles de réduction Pour pouvoir utiliser Comblement Le matériel Alors Les outils utilisés On peut utiliser Bien sûr Comme j'avais déjà expliqué Des grains en ARS Donc des grains en ARS En l'un à l'un C'est tout simplement Des bouts de tarot De forêt à centrer D'outils De forêt Tout ce que vous voulez Que vous avez récupéré Vous faites un outil A la meule Dont Vous désirez d'affûtage Donc Duquel vous avez besoin Vous pouvez également Trouver aussi Des grains pareils En carbure Ici j'en ai quand même Pas mal Donc voilà C'est la même chose En carbure Comment différencier Si c'est du carbure Ou de l'ARS Tout simplement Déjà Première chose au poids Et Devant un aimant Comme l'inox Enfin un certain type d'inox Voilà Si S'il aimante C'est que c'est de l'ARS S'il aimante pas C'est que c'est du carbure Normalement ça marche Donc moi Ce que je vais utiliser ici Ça va être un grain De tournage Normal Classique Qu'on peut monter Sur un tour Voilà Ça va être Ce genre de choses là Donc il faut bien penser De le mettre dans le bon sens Il faudra regarder Si La tête à lésée A assez de débattement Donc il faut prévoir tout ça Donc on va rapprocher On monte Le bon machin Donc je vais essayer D'en monter un bien En laiton Là ça me paraît pas mal Tac Voilà On monte comme ça Toujours pareil Quand vous montez vos outils On met Le coulisseau Donc imaginons Position Alésage De cette position là Où on a lèseuse On positionne le coulisseau D'accord Donc qui S'il se déplace Ce serait Dans le sens En hauteur Là Et on fait plaquer L'outil Si on a un épaulement Contre la tête à lésée Ça rajoute une rigidité supplémentaire Et donc moi Je vais regarder Par rapport à mon alésage Ici je suis pas mal Donc on va serrer Les vis Tac Donc c'est tout simplement Pour régler la hauteur de pointe Si ce serait sur un tour Ça serait Régler la hauteur de pointe Ici je règle La hauteur de pointe Et surtout Quand mon outil Va travailler Je vais éviter D'être excentré Par rapport à mon alésage Ce qu'on veut éviter absolument Voilà Ici je vais approcher la tête Si la manivelle passe Avec la caméra Bien sûr Ça va s'arranger Voilà Donc pour éviter Bien sûr Le débattement Trop de débattement De la part de la tête Ici je suis un outil Qui peut être réglé En latéral Hop On va mettre le harnais Si j'y arrive Donc là on serait pas mal L'outil est bien serré On va pas prendre des passes De taré non plus Donc ça va être Emplément suffisant Et donc là De ce côté là De la tête à aléser On a On a La vis sans fin Où Tout dépend de la De la tête que c'est Des fois on peut avoir aussi Une Une crémaillère Ou quelque chose Une crémaillère En forme de De vis sans fin Une portion de vis sans fin D'accord Le profil Ici c'est simplement une vis Je crois que c'est même une vis Avec filet Triangulaire normal Comme si c'était Trois de trapézoïdale Etc Mais ça reste une bonne tête à aléser Il me rend bien service Et donc après On va regarder comment mettre en oeuvre La Je vais être serré là Mon avis Pas manqué Comment mettre en oeuvre L'avance Ce qu'il faudra venir contrôler également C'est que Ne pas trop en enlever Pour bien sûr Que ça porte correctement Sur cette surface là Et non Sur la Sur la broche D'accord Donc il va falloir Minimiser Et si jamais Même en minimisant Ça venait à toucher Et pas fonctionner correctement Il va falloir Dresser ici Cette surface Pour pouvoir Avoir Le jeu qu'on avait avant C'est pas si on va y voir Quelque chose à la caméra J'espère Voilà Et donc là Je vais venir Voilà On va pas tourner trop vite Pour t'inventer Pas besoin Dans les ordres de Une centaine de tours Pour commencer C'est pas mal A peine Juste pour venir tangenter Doucement Et dès que j'ai tangenter Je mets 0 sur ma visu Sur l'axe Y Mais il faudra bien En tenir compte après Ce sera comme si c'était Mon axe Z Ah oui Donc on est vraiment Pas bon du tout Les sagouins Donc 0 C'est vraiment Des gros sagouins Alors Je vais rétracter la tête Voilà Et donc là Je reviens à mon 0 Et je vais prendre une passe De De dixième Pour voir si ça arrive à On va prendre un dixième Étant donné la géométrie d'outils Et du rayon Et du rayon Et de plaquettes Allez on coupe On met de la vitesse Et si on prend partout Sur toute la longueur Je laisse comme ça Il y a un endroit Ça a l'air de cirer Cinq centièmes d'avance Par tour C'est bien ce qu'on avait mesuré Ici j'ai pris un dixième Ça ne couvre pas toute la surface Là on travaille par à coups C'est certain Ça C'est certain Il y a C'est drauf Il y a Lui Il y a D On Il Il C'est parti. Allez, deuxième passe. Donc là, j'ai pris encore un dixième, ce qui va nous faire deux dixièmes au total. On est parti. L'avantage de la machine, c'est que je peux faire varier ma vitesse et réduire quand j'arrive au niveau de l'épaulement ici. Donc le son d'usinage me paraît déjà constant. La paquette n'est pas dans son état. La paquette n'est pas dans son état impressionnant, mais on verra. La paquette n'est pas dans son état. 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 L'un de la paquette n'est pas dans son état. donc dernière passe on peut voir ça a vraiment ça a fait bien propre maintenant et donc la pièce qui vient elle est là comme vous voyez il y a largement assez de jeu c'est toujours le problème avec une tête alésée quand vous arrivez au bord de l'alésage d'accord c'est toujours l'éternel problème il va arriver que vous allez soit être trop avant l'alésage soit plus loin si vous êtes plus loin des fois ça peut péter votre outil donc c'est toujours c'est toujours pas bon c'est jamais bien évident de juger le truc voilà ici on a quand même pas mal de jeu ça va aucunement gêner le problème en aucun cas ça va gêner par contre je vais essayer de percer pour mettre un graisseur parce que c'est toujours utile sur ce genre de pièces surtout qu'ici on a quand surface qui touche et c'est quand même ça agit comme une butée à billes en fin de compte et c'est le d'accord si on n'a pas de graissage ici si on tourne à sec bas ça va suger ça va faire du bruit ça va ça va couiner ça va rien faire de bien donc je vais regarder éventuellement pour faire simplement une peut-être une rainure puis encore je sais pas je vais voir si j'ai pas un petit graisseur qui peut se faire s'est arrodé assez court là dedans on va voir donc on va faire un essai on va monter la la pièce et puis ici on est on sera bon pour ça voilà le plateau en configuration montée juste en position libre d'accord sans le sans la vis sans fin j'ai remonté là ensemble donc rien qui est graissé c'est juste un montage à blanc pour voir un petit peu la chose et on peut constater que c'est très fluide voilà et on vient plus surtout plus un seul jeu latéral parce que je me souviens avant quand j'étais en position là dès que je desserrais le machin puis il tombait et puis un autre à un moment donné vous faisiez un quart de tour admettons puis vous tombiez sur un point dur donc c'était un petit peu voilà c'était pas agréable du tout puis il y avait vous pouviez pas faire de la géométrie avec c'était pas possible et bon avant c'est vrai que c'était pas la fonction principale mais voilà maintenant je puis j'ai pu l'améliorer j'en suis bien content je vais pouvoir éventuellement gratter le dessous à voir si vous voulez que je vous le montre ou pas et après il restera bien sûr je vais changer ça je vais faire une butée enfin une un pointeur un peu plus correct dans les tons je pense pour un meilleur contraste avec un trait pareil changer les graisseurs éventuellement rajouter un derrière là percé taraud et ici pour un pour un m6 à mon avis parce que vu qu'étant donné que j'ai de la place derrière là je vais pouvoir facilement j'ai facilement 2 3 mm donc je vais pouvoir en mettre un petit tranquille pour pour mettre un petit coup de burette pour graisser tout l'ensemble je vais faire une rainure un petit peu excentrer autour juste en en décalant un des morts dans la rainure ça se trouve ça va suffire donc voilà c'est j'en suis bien content ici on a un cône morse 2 bien sûr pour mettre un un mandrin derrière comme ça pour pour mettre des petites choses c'est pas le meilleur des des manières pour pour prendre quelque chose mais on peut mettre un porte pince tout ce qu'on veut voilà même un outil de coupe si on a besoin de faire quelque chose un peu étrange avec et puis on a la place derrière bien entendu si on est en position verticale de mettre une grosse rondelle pour laisser dépasser et si on a une en position horizontale et ben on peut toujours essayer de bidouiller quelque chose pour faire un tirant si on veut pas que le cône se sauve et bien sûr on peut s'en servir de centreur un centreur cm2 pour pour dégauchir etc si pour dégauchir on peut tout simplement mettre un arbre de mandrin comme ça voilà et on fait palper le comparateur autour donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter à partager et j'espère que certains vont pouvoir y voir clair par rapport à ce diviseur parce que je sais que nombre d'entre nous l'ont comme je vous l'ai dit avec plusieurs plusieurs accessoires c'est vraiment seulement je veux dire voilà c'est sorti de la boîte il est utilisable mais en voilà en quelques heures de travail on arrive vraiment obtenir quelque chose de vraiment très très propre et si vous avez éventuellement pas de tête à l'aise et ici pour refaire la enfin pas de tête à l'aise et automatique à dressage on peut éventuellement faire un un montage autour voilà sur un tour qui prend 200 un peu plus de 240 ça se trouve même sur le mien ça passerait voilà ce qu'on est tour un tout petit peu plus gros que le mien on peut faire un montage et puis le monter puis tout simplement à l'aise et donc c'est tout tout est possible la seule question que je me pose encore est ce que cette surface là est usinée parce qu'on a toute la partie du de la vis sans fin donc je sais pas donc à voir donc voilà pour ce plateau n'hésitez pas à aimer à partager et puis on se retrouve très prochainement pour la suivante allez salut s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501